Un jeu de questions-réponses entre le Parti politique, Renouveau démocratique et les journalistes. Face aux caméras, Lamoussa Djanko, président de ce mouvement, est resté catégorique. Il s'est prononcé sur la cherté de la vie que traverse depuis peu le pays. Nous avons un système économique depuis 1960, où nous avons d'ailleurs 59 signés d'accord avec la France, et où nous déposons 65% de nos réserves à la Banque de France. Et donc depuis ce moment, la Côte d'Ivoire était déjà scellée, son sort était déjà scellé. Nous sommes restés dans ce même système jusqu'à nos jours. Nous sommes agricoles, on ne développe pas un pays avec l'agriculture. Nous sommes restés là-dedans et malheureusement, tous les gouvernements qui sont succédés ont procédé à la même chose. Pour lui, il existe tout de même des solutions pour lutter contre l'inflation. C'est l'industrialisation du pays qui va créer de l'emploi. Et les entreprises qui seront créées dans le système industriel vont payer des impôts légers, les travailleurs aussi, ce qui va réduire, c'est-à-dire élargir l'assiette de l'État. Et l'État permettra peut-être de réduire les impôts. Parce que l'inflation, on peut réduire l'inflation par une économie monétaire, ça aussi par une économie budgétaire et fiscale. Notons que le parti politique Renouveau-Démocratique en est à sa sixième conférence de presse cette année. Le prochain rendez-vous portera sur la question de la nationalité en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada